Quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de producteurs. Il y avait un producteur qui s'appelait Kenzi. C'était le seul producteur aujourd'hui que je connaissais qui était comme moi. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a le producteur de Niska, il y a plein de producteurs aujourd'hui. Et petit à petit, on va avancer. Avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans le monde de la musique qui n'avaient pas les codes comme ils étaient fous. Ils ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, on apprend, on avance. On a des gens, des personnalités qui donnent envie aux petits frères d'être comme eux. Donc on va avancer petit à petit. Bon, c'est ça. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que le hip-hop n'était pas un effet de mode, mais un mouvement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez d'une école de rap ? Aujourd'hui, on est artistiquement riches. Et on se veut être la première école de rap en France. Et c'est la structure qui permet en fait à des artistes, comme l'autre, je ne sais pas, celui qui a parlé, d'accompagner en fait les artistes à se développer dans l'industrie et à leur proposer une expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'avoir une école de rap aujourd'hui ? Dans le sens où le rap aujourd'hui est démocratisé. C'est qui qui a l'école de rap ? C'est vous ? Alors, on est à l'initiative d'Artistiquement Riches, qui se veut être la première école de rap en France. Pour moi, c'est très, très, très long. Pourquoi ? Parce que ça permet aux jeunes qui sortent de quartier, qui ne sont pas connus, déjà de les structurer. Parce que comme j'expliquais, nous, avec le peu d'expérience que j'ai eu quand je suis arrivé, quand on est arrivé, les jeunes, ils n'étaient pas prêts. Ils disaient tout. À un moment donné, c'est comme aujourd'hui, il faut avoir le permis, donc on t'explique, voilà, le stop, le feu rouge, tout ça. Là, tout le monde veut conduire une voiture. Et si vous faites une école de la musique, ce qui est intéressant, c'est que vous allez aider beaucoup de jeunes à déjà structurer, et à avoir beaucoup de cols, et faire attention, de dire, voilà, le feu, ça brûle, ceci, ceci, cela, excusez-moi. Et pour moi, c'est extraordinaire pour moi, parce que j'avais pensé, la première fois où nous, on a eu ce problème-là, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce problème-là s'il y avait eu une école de la musique, où on apprend toutes les choses qu'il ne faut pas dire, déjà. Attends, excusez-moi. Ton école de rap, elle consiste en quoi, exactement ? En gros, c'est une structure de développement d'artistes. Justement, comme la plupart des artistes ici sont perdus, quand vous dites, ben voilà, il faut s'entourer, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et nous, on se veut être une structure qui permet à ces artistes de se tourner vers cette structure qui pourra les accompagner dans leur développement et dans leur émergence. Ah d'accord, parce que, ok. Moi, je pensais, parce que, moi, j'allais dire, je ne suis pas spécialement fan, mais vu comme ça, c'est mieux. Parce que pour moi, le rap, ça vient d'en bas, ça vient de la rue. Le rap, c'est, tu ne peux pas mettre du rap dans une école. Le rap, c'est un truc indomptable, en fait. Tu ne peux pas le structurer, tu vois, il faut, c'est de l'art, tu vois. Et là, vu ton truc, oui, entre les artistes, le management, la paperasse, avocat, juriste, stratégie, ok, ça, c'est cool. Non, 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 c'est pas de le management. Non, moi, je le voyais autrement. Moi, je pensais que, en fait, vous accompagnez les jeunes et, en même temps, sur leur carrière, en même temps, vous leur prenez, on va dire, tous les pièges de la vie, quoi. Non, 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 en fait, on les accompagne sur un an, on les développe. Et pendant ces années, quand vous êtes avec eux, en fait, vous les développez, vous faites des réunions avec eux pour dire, attention, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ça, c'est dangereux, il ne faut pas traîner comme ça, il ne faut pas faire ça, tout ça, tous les risques. Bonsoir, excusez-moi, je me disais, en fait, au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des formations, je vais m'en lire, avec des artistes de toute la France, du coup, pour cibler, en fait, des problèmes des artistes. Du coup, en fait, on a pu élaborer, du coup, un suivi artistique, soit un an, où, du coup, on accompagne les artistes, hip-hop, on les aide à se développer dans l'industrie musicale. Et du coup, on a une école pédagogique, on a pas mal de partenaires en France, qui permettent aux artistes, du coup, d'immerger dans cette industrie. Effectivement, on a encore pas mal de trucs, des stratégies de marketing, le positionnement, il y a une étude de marché qui est faite, il y a pas mal de choses, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas important, parce que, comme vous vous souvenez tout à l'heure, il y a très peu de labels, aujourd'hui, qui s'intéressent aux artistes, qui n'ont pas cette logique de stratégie, et qui ne savent pas s'entendre. Et c'est le but de l'école, c'est vraiment de donner un cadre de développement aux artistes qui n'ont pas forcément le buzz nécessaire pour y arriver aux emplois. Tout le monde peut venir ? Pardon ? Tout le monde peut venir chez vous ? Tout le monde peut venir après une sélection, il y a quand même une sélection. Ah, parce que je me suis dit aussi, économiquement, c'est un peu compliqué. Non, non, il y a une autre question à avoir, je pense. Ouais, alors ma question, elle s'en assure surtout à FIF, et ça concerne l'état de la critique journalistique sur le rap en France. Parce qu'aujourd'hui, les médias rap et l'industrie du rap sont hyper-indépendants, interdépendants, dans le sens où l'industrie du rap a bien évidemment besoin des médias pour pouvoir leur contenu, leur artiste, etc. De l'autre côté, les médias aussi ont besoin de l'industrie, parce que l'industrie achète des espaces de publicité, que ce soit des bannières sur le site, des contenus vidéo, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux d'être en interdépendance, dans le sens où ça va un peu décourager les médias de par exemple faire une critique honnête de certains albums ? Parce que, moi justement, je suis pas content que le rap soit le premier genre en France, etc. Mais il faut avouer que pas tous les albums sont excellents. Et j'ai pas l'impression de trouver dans les médias rap généraux, donc que ce soit plus capé, plus capé, plus capé, au calme, ou rapé, de la critique, en fait. Alors, nous, vous capé, on n'a jamais, jamais, jamais fait de critique d'albums de rap, on n'a jamais voulu faire ça. Quand on a commencé le site, on l'a lancé en 2005, contrairement aux médias qui avaient avant, que ce soit les magazines ou les sites internet, on pouvait mettre des étoiles pour juger si un l'homme était bon ou pas bon, etc. C'était ça un peu la norme. Nous, quand on est arrivés, on s'est dit que, bah, nous, nos goûts, ils sont pas universels, tu vois, moi je peux ne pas aimer un album, mais d'autres personnes peuvent l'aimer. Donc, on n'a jamais voulu donner des albums, mettre des étoiles, le critiquer. Par contre, on avait un gros forum, et on avait aussi des étoiles à côté des contenus, et on a laissé le public juger. Donc, nous, en fait, on n'a jamais fait des critiques d'albums positifs ou positifs. Bouscapé, c'est un site... Parce qu'en fait, quand on a fait Bouscapé, c'était pour promouvoir le rap, notre musique, apporter un nouveau média à notre musique, parce que c'était ça un peu le but, c'était pas de taper sur les artistes, c'était de proposer un nouveau média pour emmener le rap plus haut. Ça veut pas dire taper sur les artistes ? Non, mais je sais, c'est par une critique, dire, voilà, cet album, il est un peu ceci, cela, mais en fait, quand on a lancé Bouscapé, je sais pas si je te rappelle, je crois que c'est inconnu à l'époque, il y avait trois catégories, clips, sons et vidéos. Donc, il y avait tous les clips qui sortaient, tous les sons aussi qui sortaient, et puis les vidéos, c'était les freestyles, making-off, les interviews, on les a fait un peu tard, mais c'était très freestyles, making-off et ambiance de studio. Donc, c'était de raconter un peu ce qui se passait dans les pouces du rap, ce qui se passait, ce qu'il y avait en fait dans les discussions du rap. Après, aujourd'hui, les gens disent qu'il faudrait faire des critiques d'album, mais qui dit critiques, dit pas forcément négatif, mais parler plus en profondeur, c'est un album pas bon, il faut le dire. Nous, personnellement, ça n'a jamais été notre rôle, il y en a d'autres qui le font, mais nous, pour se taper, c'est pas un truc qu'on fait, qu'on fera, nous, on est sur autre chose. Nous, c'est pas la critique d'artiste. Et puis, une fois, je me suis permis de mettre un avis sur un artiste, et je n'ai plus une boute, donc, du coup, j'arrête. Donc, c'est mieux comme ça. C'est pas bon, c'est ça ? Hein ? Je vais te dire, non, je ne me rappelle pas la taille. Après, les Maison 10 sont nos partenaires, mais après, moi, ça n'empêche pas, demain, j'arrive avec plein de rappeurs, de dire que j'y mets moins bien en interview. Mais, puis, en fait, c'est cool. Après, en tout cas, nous, ça a toujours été la ligne de conduite, on n'a jamais changé. Ce qu'il y a fait depuis le départ, c'était de mettre en avant le rap, et c'est pas genre avant on critiquait, maintenant qu'il y a plus des vinaisons critiques, moi, on ne l'a jamais fait, donc, comme ça, c'est clair. Puis, une fois, comme je l'ai dit, je me suis aventuré, et puis, on va bouger.